Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc je vous dis bonne vidéo à tous Alors les gestes Que nous allons étudier dans la vidéo Ce sera en premier lieu L'arc-en-ciel numéro 1 Parce qu'il y aura numéro 2 mais ce sera dans l'épisode De Des tutos gestes techniques Et en deuxième nous allons voir le Ronald Shop Qui est selon moi le plus utile et le plus rentable En ligne franchement il est Rapide facile et même excellent Les défenseurs sont vraiment surpris Même pas surpris On les met dans le vent facile Donc il est très utile en ligne Je sais où vous dites qu'il n'y a que deux gestes techniques Mais vous inquiétez pas c'est pas grave Sur le prochain épisode il y en aura encore deux Mais c'est pour faire une petite vidéo à chaque fois Pas une très longue vidéo non plus Je préfère faire ça en plusieurs épisodes Comme ça On va être tranquille Parce que les séquences c'est quand même C'est quand même Le choix à prendre quand même Donc on va faire deux épisodes On va faire Je pense qu'on va faire Quatre ou Cinq six épisodes Pour faire Pour finir les gestes techniques En tout cas je ferai Les plus importants Voilà Donc la prochaine fois Nous verrons Dans l'épisode 2 Nous verrons l'arc-en-ciel numéro 2 Vous verrez que c'est un peu plus technique Et Ça va me revenir La feinte Et le coup du foulard Donc la fin du coup du foulard Et le coup du foulard Donc vous allez voir La fin du coup du foulard Et le coup du foulard Ça va être très utile en ligne Surtout la fin du coup du foulard Donc là je vous parle pas plus C'est bon Vous verrez Au prochain épisode Donc là C'est parti Pour l'arc-en-ciel Numéro 1 Donc pour l'arc-en-ciel Tout simplement Il va falloir Faire Bas O Donc je redis Bas O Et logiquement Ça nous fait Un bel arc-en-ciel Et on passe aux explications En images Maintenant Pour l'arc-en-ciel Tout simplement Déjà il y a un truc à préciser Pour tous les gestes techniques Que je vais réaliser Dans ce tuto Il faudra toujours appuyer sur L2 Sur PS3 Et LT sur Xbox Si je ne me trompe pas Donc l'arc-en-ciel Vous appuyez sur L2 Vous restez appuyé Toujours sur L2 Vous faites Bas O O Je refais L2 Bas O O A vitesse réelle Ça fait L2 Bas O Donc tout simplement Il faut faire rapidement Parce que sinon Le joueur risque De ne pas bien le faire Il ne veut pas bien le comprendre Donc il faut être assez rapide Donc voilà pour l'arc-en-ciel Et bien Ramirez me la passe Je fais L'arc-en-ciel sur le défenseur Bien sûr avec un petit peu de chance Ça passe Je me dirige pour aller marquer le but Bon enfin bref Ça part en corner C'est pas grave En tout cas j'espère que vous avez compris Et bien pour le Ronaldo Shop Il faut tout simplement faire L2 Donc L2 La touche de geste technique Ou autre L2 Carré-croix Ou rond-croix Ça dépend de votre touche de tir Donc faites Fend de frappe Avec le joystick gauche Une direction en diagonale Donc je répitule L2 Fend de frappe Avec le joystick gauche Une direction Avec le joystick gauche Une direction en diagonale vers le bas Donc diagonale droite Diagonale gauche Donc Là L2 Tac Une direction différente vers le bas Ça vous fait ça Donc L2 Carré-croix Une direction différente Avec le joystick gauche Ou alors Je vous dis bien Ou alors Si vous avez pas très bien compris Enfin bref Vous avez bien compris Donc L2 Carré-croix Enfin donc fin de frappe Avec le joystick gauche Vous allez par exemple Dans la diagonale vers le bas En même temps que vous faites Carré-croix Donc ça va vous faire ça Tac Alors plus simple Pour le Ronaldo Shop Vous avez vu le joystick droit Que vous avez Votre joystick droit Euh Vous appuyez sur L2 Joystick droit Et vous faites Deux coups Vers la diagonale droite Ça vous fait le Ronaldo Shop Et pareil pour la gauche Diagonale vers la gauche Et là Là il m'attaque les grosses fautes Du gardien Donc vous n'avez pas très très bien compris Attention Je vous redis L2 Joystick droit Diagonale vers la droite Voilà Comme ça Non faut bien être face Faut bien être devant le golf Faut pas être sur le côté Sinon ça vous fait un truc bizarre Voilà Et Diagonale vers la gauche Ça vous fait ça Donc Et voilà Donc voilà pour le Ronaldo Shop J'espère Que ça vous aura Ça aura bien aidé La réponse En image C'est parti Alors pour faire le Ronaldo Shop Il faut appuyer sur L2 Comme d'habitude La touche de De dribble Donc L2 Et pour faire une fin de frappe Avec le joystick En diagonale Le joystick gauche En diagonale vers la gauche Et si on le fait dans l'autre sens On fait L2 Fin de frappe en diagonale vers la droite Le joystick Ça c'est la première technique Après il y a une technique plus simple Qui au moins Ça marche pas trop bien Enfin moi Ça dépend d'habitude L2 Touche de dribble Et joystick droit On fait droit droit en diagonale Et à gauche Deux coups en diagonale gauche Voilà pour le Ronaldo Shop Et c'est Essien qui la passe à Mata Mata se dirige vers les caches Pour aller marquer Il fait un Ronaldo Shop Qui met en grand danger la défense Et ça crée un pénalty Bon alors le Ronaldo Shop Et voilà C'est ainsi que c'est fini Cet épisode 1 Des gestes techniques Sur FIFA 12 N'oubliez pas Likez Commentez Bien sûr Abonnez vous Si je vous ai aidé Sur les gestes techniques En tout cas Ça m'a pris Pour des séquences Ça m'a pris pas mal de temps Donc n'oubliez pas Mettez un peu ma vidéo En favori Ça m'aide beaucoup Pour le classement J'aide encore plus de personnes Si ma vidéo Elle est encore plus vue Voilà Moi Ce que j'aime bien Recevoir C'est pas les likes Et tout Etc Mais si on recevra les commentaires Genre tu m'as bien aidé Moi j'aime bien aider les gens Voilà Donc n'oubliez pas Favori Commentez Likez Et bien sûr Abonnez vous Si je vous ai aidé Allez ciao tout le monde C'était Aaron Smith Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance